... Donc nous allons reprendre et terminer pour cette première journée du moins notre cycle de conférences avec deux conférenciers, avec Jean-Luc Petit, professeur à l'Université de Strasbourg et associé au Collège de France, qui va faire une intervention qui sera suivie d'une discussion par Vincent Descombes, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Je laisse tout de suite la place pour ne pas perdre de temps à Jean-Luc Petit. Alors mon titre c'est « Ricoeur et la théorie de l'action ». Le fait de se découvrir un terrain commun avec l'interlocuteur présumé et d'aller à sa rencontre dans un esprit d'ouverture peut paraître suffisant pour que le dialogue ait lieu. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Preuve en est ce qu'on peut bien appeler la déconvenue de Ricoeur à propos de la théorie de l'action. Je veux dire le fait que ces efforts pour tisser ensemble les approches de l'action en philosophie analytique, en phénoménologie et en herménotique, ont manqué de provoquer l'émergence d'un discours philosophique intégrateur capable d'éclairer conjointement les dimensions de l'action auxquelles ces écoles se sont séparément appliquées afin que nous puissions enfin prendre appui sur une base stable pour aborder les seules questions importantes « Que devons-nous faire ? Que pouvons-nous espérer ? » Introduction. Dans la grande tradition classique, où la justification du philosophe est de ressaisir notre expérience vécue jusqu'en sa matérialité corporelle et affective pour la porter à la clarté des normes et des idéalités du langage, Ricoeur mettait en place une architectonique solidement charpentée, assez souplement articulée néanmoins, pour pouvoir recueillir les analyses conceptuelles des philosophes analytiques en les encoderant entre, d'un côté, les descriptions phénoménologiques ou existentielles du camp propre, de l'autre, les schématisations narratives des historiens et les interprétations holistiques des autres sciences sociales. Pour autant, ces homologues anglo-américains montraient peu d'enthousiasme à la perspective de réintégrer une tradition avec laquelle la révolution linguistique avait, croyait-il, accomplit une rupture décisive, une illusion dont ils sont revenus depuis. En effet, la théorie de l'action était née du défi posé à cette communauté académique particulière par les perplexités de Wittgenstein à propos d'apparentes exceptions à la logique dans l'emploi des expressions du langage relatives aux actions quotidiennes. Relever ce défi, rétablir transparence et rationalité dans nos conversations quotidiennes, dans nos conversations en ramenant à la règle commune, description, explication, imputation, disculpation, etc. des actions, tel était le programme de ce qui allait s'institutionnaliser rapidement comme une ramification très spécialisée de la philosophie analytique à la jointure entre analyse logique des propositions et théorie de l'argumentation. Avant tout préoccupés de reconnaissance académique par leur père, les théoriciens du langage ordinaire sur les actions ordinaires ne pouvaient avoir que la plus extrême répugnance devant ce qui leur apparaissait comme une invitation à se compromettre avec des gens infréquentables, les disciples de Heidegger ou des sciences d'un statut épistémologique aussi controversé que la psychanalyse ou les sciences de l'homme. Extension de la méthode phénoménologique à une phénoménologie de la volonté La philosophie de la volonté, premier volume de 1950, peut sans doute être considérée comme une application de la phénoménologie husserlienne au domaine de l'action humaine. Toutefois, le domaine originel de la phénoménologie husserlienne étant la perception, non l'action, cette application comportait aussi une adaptation de la méthode phénoménologique laquelle ne se limitait pas à son ajustement à un domaine nouveau mais comportait également une critique ou au moins un déplacement d'accent significatif. En un sens, les analyses de la philosophie de la volonté s'inscrivaient assez bien dans la perspective ouverte par Husserl lui-même dans les idéaux 1, paragraphe 95, 117 et 127, comme chacun sait. En particulier au paragraphe 95, Husserl disait très clairement que, je cite, « Les vécus de la sphère affective et volitive relèvent de la même approche corrélationnelle en termes de Noès et de Noem que les vécus de la perception. » Le vouloir, en effet, est animé d'une visée volitive qui l'oriente vers un objet dont cette visée pose l'existence dans un domaine qui est propre à la volonté, le voulu comme tel. Toutefois, chez Husserl, cette généralisation de la méthode à la volonté n'était pas exempt d'une subordination hiérarchique de la sphère volitive par rapport à celle de la perception et de la représentation pour une conscience qui demeurait foncièrement intellectuelle non pratique. C'est ce que Ricœur signalait déjà dans son commentaire des idéaux 1. Je cite, « Les idéaux ne s'intéressent pas à cette couche en tant qu'original par rapport aux objets de la perception ou du jugement. On vérifie seulement à son propos l'universalité de la structure Noès-Noem et l'unité des problèmes de réduction et de constitution. » En faisant de la volonté une porte d'entrée de plein droit pour la phénoménologie à l'égal de la perception, Ricœur remettait donc en question cet ordre hiérarchique de stratification intentionnelle qui voudrait que le Noem du vouloir se construise obligatoirement par enveloppement successif des couches de sens à partir d'un noyau élémentaire de choses perçues, ce qui ferait de la phénoménologie de la perception un préalable indispensable pour une phénoménologie de la volonté. Ricœur, au contraire, revendiquait en faveur de ce Noem particulier qu'est le « voulu comme tel », le statut d'une objectivité autonome par rapport à la chose perçue, au risque de pluraliser l'ontologie phénoménologique au-delà de ce qu'entendait faire Husserl, toujours très attaché lui, à l'unité du monde pour tous et d'abord du monde de la nature. Promu pôle de visée originale, le « voulu comme tel » devait donc pouvoir servir de point d'appui pour une description des structures intentionnelles de la conscience d'un sujet volontaire. Cette description aurait pour vocation de mettre en évidence, je cite Ricœur, « les essences du vouloir » en se guidant uniquement sur, je cite encore, « cette compréhension directe du sens du volontaire et d'un volontaire » au sein de laquelle vit le sujet qui dit « je veux ». La teneur de sens du vouloir étant évidemment corrélative de celle du décider, du s'efforcer, du projeter, etc., le cheminement méthodique de l'un à l'autre de cet foyer d'évidence devait suffire à révéler les fondements et idétiques de l'intelligibilité d'expérience du sujet volontaire pour lui-même. Dans la mesure où un pareil éclairage progressif du « dedans de l'horizon du sens de l'action » dépend de la seule installation du phénoménologue dans l'attitude typique de l'agent, « cette phénoménologie de la volonté différait autant de l'enquête empirique de la psychologie sur les faits de conscience, de l'action volontaire, objectivée en tant que telle, que de la construction a priori du sens noématique dans la théorie de la constitution transcendantale de Husserl. » Je cite Ricœur, « je m'annexe ce que je comprends, j'ai prise sur lui, je l'englobe à un certain pouvoir de pensée qui tôt ou tard se traitera comme positionnel, formateur, constituant à l'égard de l'objectif. » Cette déperdition d'être qui, du côté de l'objet, est une perte de présence est, du côté du sujet qui articule la connaissance, une désincarnation idéale. Je m'exile l'infini comme sujet ponctuel. Ainsi, d'un côté, je m'annexe la réalité, de l'autre, je me délie de la présence. À ce péril sur moi, la phénoménologie Husserlienne n'échappe point. Fin de citation. Citation de Ricœur. Psychologie intentionnelle, qui ne veut pas se confondre avec une psychologie factuelle. Psychologie éidétique, qui ne veut pas se confondre avec une psychologie empirique. Le discours de Ricœur pouvait paraître étrangement essentialiste. Ne prétendit-il pas, en effet, énoncer ce qu'est, c'est-à-dire comment sont à comprendre, les besoins, le désir, la motivation, etc. D'un point de vue qui est purement celui d'un agent humain capable d'actes de volonté. Et non, comme en science, du point de vue d'un observateur extérieur qui a oublié qu'il est aussi d'abord un agent. Dans une telle optique, les variétés de l'enquête psychologique, où l'on distingue psychologie d'enfant, psychologie adulte, psychologie masculine et féminine, psychologie normale, psychopathologie, etc. devaient être tenues à l'écart comme autant de diversions naturalistes par rapport à l'avoir privilégié d'une haïdétique intentionnelle du vouloir en tant que mode du cogito. Cependant que cette mise en exergue de la volonté comme principe téléologique des conduites par le phénoménologue s'exemptait de tout souci de justification face à la psychologie ou la psychophysiologie, lesquelles, pour leur part, ne reconnaissent au mieux dans la volonté qu'une composante fonctionnelle particulière de la motricité, à savoir la motricité volontaire, qui remonte à des intentions motrices, à la différence du mouvement passif pour lequel ce n'est pas le cas. Je cite, « Le sens de l'homme se révèle peu à peu, mais ne s'engendre pas. Cette étude n'est pas une histoire de la volonté, elle est une haïdétique. Ce sens ne pourra se rencontrer peut-être que chez l'adulte, peut-être même restait-il un idéal irréalisable, le prix de la liberté complète. Mais cette histoire, bien qu'inachevée, ne se comprend que par le sens immuable qui s'y dévoile peu à peu. » Citation, bien entendu, de la philosophie de la volonté. La question est de savoir si cette mise en sourdine de la problématique de réduction constitution de Lusserle, au profit de ce que Ricoeur appelait une description pure, c'est son expression, et qui devait être en même temps une haïdétique du volontaire, c'est encore son expression, et bien, comme il le croyait, lui, Ricoeur, un remède à l'idéalisme transcendantale. Je cite Ricoeur, « Peut-être même la description fidèle de la liberté incarnée prépare-t-elle plus qu'il ne paraît à dissoudre le fantôme de l'ego transcendantale ? » Il dit encore, « On dira, la description phénoménologique doit ici se hausser au niveau d'une phénoménologie transcendantale où ce qui paraît le moins voulu, la motivation, est constitué par un ego pur et transcendantal obtenu par réduction de l'ego empirique. Mais nous tenons à désolidariser la description pure qui procède du serment de prendre les choses comme elles se donnent d'une théorie de la constitution transcendantale du donné. » Fin de citation. Or, il semble que ce ne soit pas le cas que l'hypothèque de l'idéalisme transcendantale ait été levée par là. Pourquoi cela ? En fait, de description pure, Ricoeur aura procédé le plus souvent à la reprise ou la récupération avec correction d'une phénoménologie implicite du volontaire dans les doctrines existantes, qu'elles soient de nature philosophique ou empirique. Et cette récupération a été réalisée en faisant passer les éléments de doctrine retenus d'une revue de la littérature de l'époque, d'ailleurs une revue très complète, au filtre de la perspective du sujet, lequel demeure le critère permanent auquel il fallait, Ricoeur, sans cesse se référer. Ne pouvait en effet être validé comme contribution à la description du volontaire que ce qu'il jugeait concevable d'ajouter comme évident complément à la liste des modes du cogito énumérés comme charcassés par Descartes. Je cite Ricoeur, « Comme Descartes, nous avons cherché directement dans le sujet lui-même l'expérience vive de la détermination par soi. » Plus loin est dit, « L'édétique de la conscience ne peut compter que sur les seules notions qui peuvent être lues sur les actes d'un sujet. » Mais, est-ce que le rôle d'Ancras, c'est ma question, permanent ainsi dévolu à la conception cartésienne de l'ego, n'est pas un symptôme du caractère indépassable de l'idéalisme transcendental, indépassable en tout cas, par le biais de la suppléance du représentationalisme auxerrien par une approche de l'action comme incarnation de la volonté. D'où la nécessité de relancer l'effort de dépassement de l'idéalisme par un autre moyen. Quel autre moyen ? Bien sûr, l'analyse du langage. Le langage ordinaire, dépositaire de l'édétique de l'action. Le sens de l'action tient au fait que l'expérience vécue de l'agent est régie par une éédétique que la description phénoménologique des structures intentionnelles de la conscience avait tenté de dégager en prenant directement position dans l'immanence de cette expérience vécue. C'est justement cela que l'entreprise de la philosophie de la volonté a laissé à Ricœur un sentiment d'insatisfaction auquel, je présume, n'était pas étranger le fait qu'en guise de description pure de vécu du sujet volontaire, il n'avait pu faire autrement parce qu'il n'y a pas autrement à faire, que parasitait l'enquête empirique de la psychologie et de la psychophysiologie. Quelle que soit sa confiance au pouvoir structurant de la réflexion, faire reposer sur la seule unité synthétique de l'ego cogito l'intégration des données dispersées de la psychologie empirique a dû lui paraître un principe organisateur insuffisant à rendre compte de la structuration et idéologique de l'action humaine. Accomplissant sa propre révolution linguistique dans les années 60-70, il reconnaissait dans l'articulation langagière de l'expérience un principe de structuration et d'éthique plus convaincant que ne pouvait l'être celui qu'il tenait de Husserl, à savoir l'intuition pure dans l'évidence pour le sujet lui-même des structures responsables de l'orientation intentionnelle de ses actes cognitifs ou pratiques. Les contraintes nécessaires de l'expression verbale se présentaient en effet comme un guide plus fiable que l'évidence de la conscience individuelle, moins parce que cette conscience serait trop enfermée dans son solipsisme pour s'élever à l'objectivité et d'éthique sur soi-même que parce que la dimension temporelle du langage fait de celui-ci le dépositaire naturel du trésor des concepts dans lesquels l'expérience humaine s'est sédimentée et structurée à travers les générations d'agents communicants. Notez bien que le langage n'est absolument pas convoqué ici pour lui-même comme s'il pouvait planer au-dessus d'un vide d'expérience, ce qui est peut-être le cas pour le logisien formaliste mais ne l'est déjà plus pour le linguiste, mais plutôt comme une expression dans les formes objectives du médium de nos interactions dialogiques des concepts dans lesquels les communautés d'agents humains ont depuis toujours déjà organisé leurs actions et transactions dans un monde de vie commune. Issue du séminaire de la rue Parmentier de l'année 1974-75 et publiée en 1977 aux éditions du CNRS dans une transcription dactylographique sur Stencil pleine de fautes de frappe sous le titre La sémantique de l'action les 137 pages de Ricœur intitulées Le discours de l'action première partie de ce volume restituent la matière de ses leçons d'introduction à ce séminaire. On y perçoit assez bien et la séduction de la méthode logico-linguistique appliquée par les philosophes analytiques aux expressions et aux énoncés du langage quotidien sur les actions et la résistance du phénoménologue de tradition hausserlienne à cette séduction. Ce qu'il apprécie chez ses auteurs c'est la maîtrise d'un procédé méthodique contrôlable dans son application à un matériau indiscutablement objectif comme la langue là où la description pure de la phénoménologie lui paraissait tiraillée entre introspection mentale et intuition des essences. D'accord pour voir dans la venue à l'expression linguistique la vocation du sens des actions humaines et la consécration suprême de leur intelligibilité il applaudit à l'enrichissement du répertoire des instruments du philosophe par emprunt au lexicographe ou au logicien du raisonnement théorique ou pratique. Se demander ce qu'on dirait au sujet d'une action dans tel et tel contexte ou comment un agent s'attribue la responsabilité de son action ou en quoi l'explication des actions par des mobiles diffère de l'explication des événements par leur cause etc. lui paraissent des modes d'approche bienvenus pour l'accès au réseau des concepts qui structurent notre compréhension de l'action. En même temps cette ouverture n'est pas illimitée. Résistant à la tentation formaliste qui ramènerait l'analyse du discours sur les actions à un exercice de reformulation des phrases à verbes d'action dans les termes de la logique propositionnelle et répugnant plus encore au programme de construction axiomatique d'une langue bien faite comme substitut du langage quotidien Ricœur privilégie comme interlocuteur les auteurs qui défendent l'originalité ou l'irréductibilité du discours de l'action par rapport aux énoncés des sciences de la nature sur les faits physiques. En effet Miss Hanscombe Arthur Danto Anthony Kenny Charles Taylor H.L.A. je ne sais pas les prénoms Arth John Langshaw Austin John Searle Georg-Henrich von Bricht ne représentent pas toute la philosophie analytique de l'action mais plutôt le courant particulier dit du langage ordinaire qui s'inscrit dans la perspective tracée par Wittgenstein dans les investigations paragraphe 611 à 660 Au sortir des difficultés rencontrées dans la philosophie de la volonté pour conjuguer et rendre mutuellement compatible la voie réflexive du retour au cogito cartésien et la voie de la recherche empirique de la psychologie c'est sans doute avec soulagement que Ricoeur a dû prendre conscience avec les analytiques du fait que tout locuteur compétent dispose d'un riche répertoire de façons de parler de ce qu'on fait dans l'usage dont l'usage lui permet de donner sens aux actions de la vie quotidienne sans avoir à faire appel à une expertise plus spécialisée pour une exploration des ressources de ce répertoire le locuteur qu'a aussi le philosophe peut toujours emprunter aux échanges quotidiens lesquels impliquent généralement des actions leur jeu de questions-réponses il y trouvera une batterie de critères pour toutes ces distinctions fines auxquelles notre vie pratique doit son caractère d'articulation intelligible c'est ainsi qu'en un contexte où elle s'adresse à l'agent en personne et non à l'observateur d'un événement la question pourquoi tiendra lieu d'un guide assuré à travers les différentes descriptions d'une action sous lesquelles cette action présente un caractère intentionnel mis sans scombe dans intention de même veut-on un critère pour départager l'imputation d'une action à un agent toujours considéré comme personne totale avec l'attribution d'un événement à une cause que rien n'empêche d'être partiel la main ou l'arme du crime regardons simplement si cette imputation est susceptible d'être invalidée ou encore sous l'apparence superficielle d'un énoncé propositionnel décrivant un certain état de choses l'attention prêtée aux circonstances de l'énonciation fera reconnaître un acte de discours où le dire accomplit l'action qu'il exprime et satisfait par la même la condition requise non pour sa vérité factuelle mais pour sa validité sa réalisation conforme aux règles en vigueur dans le contexte de discours John Longshaw Austin How to think with words mesurant le profit que la phénoménologie peut retirer d'un pareil moyen d'accès non mentaliste à la structure et d'éthique de l'action Ricœur se déclare prêt à je cite aller aussi loin que possible dans l'instruction par le langage ordinaire par une mise en oeuvre soigneuse de sa technique de questions et réponses fin de citation une proposition ambiguë de récupération fondatrice en un premier temps Ricœur souligne l'existence d'un isomorphisme entre l'analyse logico-linguistique des expressions du discours sur les actions et l'analyse idétique des véhicules de l'expérience pratique cet isomorphisme devient manifeste en plusieurs zones d'interface entre les deux méthodes de traitement du sens des actions ou de l'action humaine en tant que sensée et rationnellement justifiable pour être précis le critère du pourquoi de l'action reconduit de proche en proche à une intention qui ne peut plus être elle-même un mode adverbial de l'action produite la façon dont on accomplit l'action mais qui doit être l'occurrence dans l'intérieur de la conscience de l'agent d'un acte de viser d'un but son objet intentionnel le critère du faire ceci en faisant cela ou excusez-moi du faire cela en faisant ceci c'est tout à fait différent déploie un autre type d'enchaînement de toutes les actions qu'on fait quand on fait quelque chose cette chaîne se raccroche à un acte de base tout ça c'est des termes de la philosophie analytique de l'action qui lui-même cet acte de base ne peut plus être fait en faisant une autre chose mais qui doit pouvoir être accompli sans intermédiaire par l'agent avec son corps soit lever le bras bouger le doigt le phénoménologue retrouve ici une vieille connaissance le pouvoir faire du corps propre associant sans interposition d'un instrument et sans apprentissage préalable un mouvement corporel à une intention citons encore la condition de sincérité d'un acte de discours une promesse n'est sincère qu'en étant accompagnée de l'intention de tenir parole la satisfaction de cette condition ne peut plus être établie par la seule inspection de la structure propositionnelle de l'énoncé de la promesse mais il faut en plus convoquer chez le locuteur une disposition de l'esprit qui transcende le plan des conventions qui est censée observer l'énonciation régulière de la promesse et qui est ressortie bien plus tôt à la capacité d'un sujet de concevoir des intentions et de soutenir à ses intentions en un deuxième temps cette mise en corrélation que je viens d'esquisser se double d'une reconnaissance de la complémentarité des deux approches et du besoin qu'elles ont d'après Ricœur l'une de l'autre la phénoménologie a besoin de l'analyse linguistique pour sauver l'objectivité noématique le visé d'une intention en tant qu'objet donc pour sauver l'objectivité noématique du sens des actions contre la double tentation du mentalisme introspectionniste et de l'intuition des essences à même les exemples la médecine linguistique a besoin de la phénoménologie pour contrebalancer sa tendance à l'éparpillement du sens des actions dans la contingence des habitudes linguistiques en retrouvant l'ancrage des modes d'expression dans l'existence c'est alors qu'en un troisième temps il avance Ricœur avance sa proposition d'intégrer les deux approches en un unique discours analytique et phénoménologique où chacune des deux trouverait dans l'autre son complément nécessaire à ceci près qu'il conditionne cette proposition à une subordination hiérarchique qui la rend inacceptable ses interlocuteurs je cite sommes-nous enfin demande-t-il à un niveau de fondation plus profond que le langage ordinaire ou bien est-ce que le langage ordinaire qui façonne l'expérience de la conscience un peu plus loin sa réponse je dirais que les analyses phénoménologiques viennent se placer sous les analyses linguistiques la phénoménologie donne un fondement vécu entre guillemets aux énoncés les énoncés donnent une expression entre guillemets au vécu fin de citation ce qu'il propose ce qu'il propose c'est donc que les analyses intentionnelles des vécus viennent se placer sous les analyses des jeux de langage au double sens de procurer à ces dernières un fondement transcendantal et existentiel dans l'expérience vécue et de promouvoir le sens mieux encore de cette expérience au plan de l'expression dans les formes objectives du langage d'une communauté de communication seulement ce renvoi vécu sur le mode transcendantal ou sur le mode existentiel ne pouvait qu'apparaître suspect aux analytiques qui ne pouvaient y voir qu'un mode de validation soustrait au contrôle intersubjectif de l'usage des expressions dans leur contexte habituel d'autant que même à supposer qu'ils cherchent bien une justification rationnelle de cet usage des expressions ne s'adressent certainement pas à des vécus privés sous les formes publiques du langage le support latéral que l'usage d'une expression reçoit de l'usage synchrone de la masse des autres expressions dans le langage et par-delà toutes les expressions de la masse des habitudes et des coutumes partagées au sein d'une communauté de communication leur paraissant un fondement amplement suffisant on peut faire remonter l'origine du différent à des présupposés mutuellement incompatibles de part et d'autre pour les analytiques n'a valeur de preuve qu'une expérience pour laquelle on peut faire appel au témoignage d'autrui n'ont un sens que les expressions dont on peut déterminer les règles d'emploi en les replaçant dans un système de langage en usage effectif ce qui se conçoit bien s'énonce clairement dit l'adage entendons ce qui se conçoit bien doit pouvoir être exprimé explicitement comme application des règles d'un système de langage donné ce qui suppose que le théoricien dont ceci est la persuasion se conçoive lui-même comme entièrement désengagé de l'expérience dont il examine les formes expressives comme si la fonction de l'écuteur lui tenait lieu de mode d'existence qui est un petit peu le cas pour les académiques une attitude radicalement opposée à celle du phénoménologue qui pourtant cherche lui aussi à dégager le sens intelligible de l'expérience mais en procédant à partir de sa situation effective d'immersion dans l'immanence d'un sujet incarné à ses propres vécus de sorte que la ligne de partage est l'existence ou l'absence d'une théorie du corps propre la phénoménologie de l'action se constitue à partir d'un noyau qui est une théorie du corps propre tandis qu'on ne trouvera pas dans toute la philosophie analytique de l'action l'équivalent d'une telle théorie du corps propre je cite Ricœur qui le reconnaît c'est une tendance générale de la philosophie anglo-saxonne de l'action de manquer entièrement ce problème de la passivité en raison sans doute d'une absence de thématisation de la notion de corps propre qui tient à l'essence même de la méthode de l'analyse linguistique fin de citation récapitulons les deux objections majeures de Ricœur à la philosophie analytique d'action une première objection vise la tendance rhapsodique de l'analyse des contextes d'usage des expressions d'action cette tendance menace d'éparpillement l'expérience vécue face à cela l'exigence mise en avant par le phénoménologue pousserien reste Ricœur est celle d'une construction architectonique des catégories transcendantales ouvrant le champ de l'action à l'intelligibilité ce qui en une terminologie d'ailleurs moins haussérienne que kantienne renvoie à l'idée de la constitution transcendantale du sens des actions et des formations de sens du champ pratique par la mise en oeuvre méthodique des opérations constituantes élémentaires de la donation de sens opérations en nombre fini nécessairement disponibles à un sujet incarné en tant que tel intégration des séries d'esquisses de champs visuels en une visée d'identité objective intégration des décours de sensations tactilo-kinesthésiques en l'unité du corps propre rétention de la teneur sensorielle du présent juste passé du son ou du rythme perçu et protention vers la continuation du son de ce rythme selon un style uniforme dans le futur imminent etc. j'évoque différents aspects de la théorie haussérienne de la constitution la philosophie analytique du langage ordinaire ne répond à cette exigence de systématicité d'intégration et de complétude qu'en idéalisant le langage ordinaire comme si toute espèce d'opacité pouvait être éliminée du sens des actions humaines par simple repérage du contexte d'usage où elles font sens et par réinsertion en ce contexte des expressions verbales correspondantes une conception conservatrice du langage tendant à rigidifier ces distinctions en une classe incitable des catégories tout chevauchement de frontières entre catégories devient répréhensible comme manquement aux règles du bon usage en lesquelles nos auditeurs reconnaîtront le côté parfois gentiment absurde de minucitatigone des règles de politesse l'autre objection fondamentale de Ricoeur vise l'abstention volontaire de référence à l'expérience extra-linguistique quand ce n'est pas comme chez Wittgenstein la destruction du mythe entre guillemets de cette expérience comme objet d'une mystérieuse description ostensive privée au horaire face à cela Ricoeur réaffirme avec Husserl le caractère essentiellement non-productif de la couche expressive du sens non-hématique et sa dépendance fondationnelle à l'égard d'un vécu lequel pour infraverbal qu'il soit n'est pas moins articulé puisque c'est l'expérience du corps propre avec ses articulations de pouvoir faire ceci ou cela ceci mais pas cela ceci comme ceci mais pas comme cela etc. en effet l'intuition de la phénoménologie contre laquelle nulle révolution linguistique ne saurait prévaloir est qu'il y a du sens avant ou en deçà de l'expression verbale et que ce sens émerge sans discontinuité ni rupture du se mouvoir d'un corps agissant une conviction qui encourage le phénoménologue à croiser systématiquement les catégories reçues de notre héritage culturel corps physique et corps vécu force et sens activité et passivité sensations et mouvements etc. pour nous en tenir à un seul exemple l'irréductibilité à l'alternative chère à Missenscombe autant qu'à son maître Wittgenstein de la cause mentale et de la raison d'agir on mentionnera la passivité au coeur de l'activité pulsionnelle du désir qui inspirait au très rationnel professeur Husserl l'audace de parler de trip-intentionalité à cet égard alors j'aurais est-ce que j'ai encore quelques minutes là désormais 4 minutes très bien alors j'ai une critique et une une bon j'ai une critique personnelle et puis un point d'appui pour m'exposer à la critique de mon collègue alors critique personnelle à cet égard la critique de la théorie des kinesthèses qui est un thème assez constant chez Ricoeur est peut-être en effet malencontreux de la contamination par l'obsession analytique des distinctions de catégories il conviendra au contraire de réhabiliter dans l'éventualité où la théorie de la constitution transcendantale prendrait valeur de paradigme en dehors du cercle très restreint des exégètes de l'oeuvre de Ricoeur ce n'est pas encore le cas une théorie kinesthésique de la constitution du sens sur la base du corps proche au moins serait-ce là une issue attentée si l'on ne veut pas retomber du langage ordinaire de l'action dont on a éprouvé l'insuffisance j'espère que vous l'avez éprouvé dans les apories d'une philosophie de la volonté officiellement description pure de la conscience du sujet volontaire bien que en fait recyclage inévitable de la psychologie d'Emmanuel l'issue en question consisterait à renouer sur la base de la reconnaissance d'une fonction transcendantale au corps par son système kinesthésique le dialogue entre phénoménologie de l'expérience corporelle et psychologie plus particulièrement neurophysiologie ce qui t'a renvoyé à plus tard le dialogue très important avec la linguistique des logiciens que la circonstance actuelle est favorable à une relance du dialogue tient au fait que le débat n'est pas clos en science même entre les deux programmes de recherche concurrent ou bien expliquer l'action humaine c'est à dire la parole en tant que performance motrice d'un système de compétence linguistique en termes de syntaxe des expressions verbales ou bien expliquer la syntaxe des expressions verbales parmi les autres modalités d'expression numérique musicale gestuelle etc dans les termes de la dynamique des répertoires moteurs engrammés dans les cartes de représentation du corps des aires motrices et sensorimotrices du cortex cérébral aussi choquant que cela puisse paraître au continuateur de quelqu'un qui rêvait d'un ordre grammatical des énoncés surgissant d'un chaos cérébral il existe bien aujourd'hui quelque chose comme une neurolinguistique au horaire à base résolument motrice et non cognitive je vous renvoie aux travaux de Friedemann Pulvermuller maintenant je me présente comme cible Wittgenstein contre l'idée même d'une expérience d'agir à présent il convient peut-être d'évoquer une objection récurrente à une phénoménologie de l'action vous vous permettez deux minutes ça passe il y a juste une page à présent il convient d'évoquer peut-être d'évoquer une objection récurrente à une phénoménologie de l'action comme celle que Ricoeur entendait promouvoir objection dont la dernière formulation à ma connaissance est lue à Vincent Descombes dans Exercice d'Humanité 2013 mais qu'on peut trouver déjà chez Wittgenstein et d'autres et bien sûr de ne pas nous dérober à la réponse que cette objection demande l'objection s'inscrit dans l'horizon de la critique par Wittgenstein de l'idée cartésienne du cogito d'après l'interprétation qu'en donne le même Wittgenstein comme category mistake c'est-à-dire erreur de catégorie ou encore erreur de classification grammaticale des mots ou expressions du langage qu'on parle concernant les règles d'emploi du pronom personnel à la première personne du singulier le jeu antérieur à la révolution linguistique en philosophie la formulation de Ricœur dans la philosophie de la volonté semble en effet attirer une pareille objection comme le paratonnerre attire la foudre le sujet de l'action volontaire n'est-il pas avant tout pour lui je cite celui qui dit je veux je me comprends d'abord je cite comme celui qui dit je veux une double faute aurait été commise avec cette caractérisation en dépit de son évidence apparente d'abord en inscrivant le vouloir dans la liste des verbes psychologiques c'est une expression familière de Wittgenstein où Descartes énumère les différents modes du pensée je veux je ne veux pas etc je vous renvoie au texte il partagerait l'erreur du même Descartes de ranger tous ces verbes psychologiques dans une catégorie unique celle du pensée dont le paradigme pour Wittgenstein en tout cas est la connaissance perceptive cela au prix d'une méconnaissance de la variété des sens entendant des règles d'usage de ces mêmes verbes de cette variété méconnue on cite comme exemple le fait que les verbes d'action plus précisément les verbes de causation requièrent un objet susceptible d'être transformé par l'action qu'ils expriment tandis que l'objet des verbes de perception n'est pas censé subir d'altération du fait d'être perçu ensuite en envoyant avec le pronom personnel je dans tous ces contextes d'emploi un agent présumé toujours identique le sujet il commettrait l'erreur de catégorie consistant à traiter comme un non propre ce qui est en fait un indice pragmatique entendons non sémantique ou si vous voulez non référentiel de la position du locuteur par rapport à l'annoncé de sorte que je veux signifierait uniquement c'est du moins ce que soutient ou suggère l'objecteur la circonstance parfaitement triviale ou au moins sans conséquence ontologique dramatique que l'énoncé en question provient de la bouche de celui qui l'a produit de plus comme si une grammaire à catégorie de verbe unique et où tout ce qui n'est pas verbe est un non propre n'était pas un handicap suffisant la phénoménologie du volontaire de Ricoeur hériterait encore de Descartes la prétention de dériver l'existence du sujet pensant à partir de son propre acte de penser en effet la prise en responsabilité ultime de soi par l'agent du vouloir qui fonde pour Ricoeur la dignité transcendantale d'un sujet pratique à côté du sujet épistémique cher à Husserl peut paraître relevé de la même autoposition du sujet dans et par son acte cogitatif que celle qu'on a depuis longtemps dénoncée dans le cogito ergo sum sum res cogitans encore que sur un mode non théorique mais précisément pratique mais en guise d'autoposition du sujet de l'action c'est à la fiction d'une radicale liberté de choix chez l'agent humain que l'erreur de catégorie doublée de l'introduction illicite d'une entité métaphysique à savoir le sujet nommé par le pronom personnel aurait fatalement conduit cette objection semble à première vue s'appeler base de la phénoménologie de la volonté jusqu'en sa prétention de fonder la sémantique du langage de l'action dans l'existence corporelle de l'agent toute cette entreprise philosophique ne se réduirait-elle pas en effet à une grossière méconnaissance de philosophe eu égard aux règles élémentaires de l'usage du langage la réponse à la fois courte et pertinente est que le philosophe phénoménologue a autant de droits que n'importe quel locuteur à ce qu'on le laisse libre de son vouloir dire son intention de parole qu'est-ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire c'est que le vécu de l'action volontaire sans oublier l'involontaire de la motivation n'est pas une fiction du langage fiction inspirée par une méconnaissance de son fonctionnement typiquement philosophique philosophique tombe toujours on le sait bien mais une expérience authentique et que cette expérience n'est pas un chaos sous l'ordre imposé par la grammaire de notre discours mais qu'elle possède au contraire une structure intelligible qu'une éidétique est habilité à dégager par la méthode de variation des exemples une méthode qui par son côté résolument intégrateur ou constituant s'oppose à l'empirisme a-théorique et au pluralisme indéfini des contextes d'usage des expressions que préconise dans une de ses versions de ce qu'il y a dans plusieurs Wittgenstein libre à Wittgenstein et ses émules de décider qu'en philosophie il n'y a rien à faire ni aucun objet à décrire sauf dissiper l'illusion de ceux qui pensent le contraire on peut ajouter on peut ajouter que les scrupules de Wittgenstein à propos du bon usage des expressions du langage ne sauraient dissimuler le caractère extrêmement paradoxal sinon irrationnel follement irrationnel du présupposé sur lequel il n'y aurait rien de tel que l'expérience vécue et que le sujet dont c'est l'expérience pourrait naître qu'une fiction ontologique nait d'une conception erronée de la façon dont fonctionne le langage Merci Jean-Luc Petit pour cette intervention qui a donné beaucoup de perches déjà à Vincent Descombes qui décède la parole Bon, j'allais quand même pour une tingtaine de minutes Alors, je vais répondre sur six points mais je fais une remarque générale d'abord qui est que peut-être il faut que je parle non je fais une remarque générale sur le fait que une bonne part de l'exposé a fait d'intervenir Wittgenstein donc nous sortons de langue anglaise Wittgenstein c'est pas langue anglaise et je dis ça parce qu'une pensée que cite souvent Wittgenstein et qui donne le sens peut-être du second Wittgenstein de la philosophie du langage et de l'action dans les recherches philosophiques c'est sa citation de Goethe « Im Anfang va d'Itat » et autrement dit le thème de l'action ne s'introduit pas par le fait que les logiciens auraient trouvé quelque chose qui les gêne il faut absolument accommoder ces anomalies mais c'est au cœur même de la pensée du langage et de l'action de Wittgenstein que le fait que ces fameux jeux de langage dont on parle tellement avant de les fonder il faudrait savoir de quoi il s'agit et le point important dans l'idée de jeu de langage c'est que un jeu de langage comporte et des productions verbales écrites et des signes si vous voulez et des gestes c'est du corps donc sur ce point il n'y a pas de conflit ce qui manque dans le jeu de langage c'est ni le corps ni l'action l'action est au centre maintenant on peut penser que cette action est mal analysée mais c'est de là que vient l'idée alors je vais répondre sur des points précis parce que j'ai trouvé que dans l'exposé de Jean-Luc Petit l'exposé de l'objection des objections étaient tout à fait excellent donc je vais revenir dessus et dire comment je réagis mais ce que je n'ai pas trouvé c'est la réponse aux objections que j'attendais puisqu'elles étaient annoncées la réponse c'est plutôt une dame il ne fait rien que de m'embêter n'est-ce pas qu'on dirait dans la cour de récréation il ne fait rien que de m'embêter c'est-à-dire il y aurait les gens qui travaillent sérieusement qui décrivent des vécus incontestables et qui en plus le font maintenant chose qui aurait pu surprendre chose qui me surprend donc ayant appris ce que je sais de phénoménologie avec Ritter quand même n'est-ce pas donc l'alliance avec les neurosciences est sûrement une percée théorique mais c'est un fait surprenant donc nous on travaille et eux ils veulent nous empêcher de travailler avec des objections linguistiques alors que n'est-ce pas faites votre travail et laissez-nous faire notre travail bon alors je ne vois pas les choses comme ça et je ne lis pas de la même façon la philosophie de la volonté de Ricœur les le relevé qu'il a fait des que Jean-Luc Petit a fait des critiques possibles adressé du point de vue qui est le mien à la philosophie classique de l'action ne vise pas Ricœur il n'est pas que c'est un Ricœur ça vise toute une tradition et j'ai l'impression que Ricœur lui-même qui s'inscrit dans cette tradition classique bien entendu était mal à l'aise comme le début de l'exposé d'ailleurs l'a parfaitement montré alors premier point le tournant linguistique donc Jean-Luc Petit a eu cette formule très drôle n'est-ce pas que dans la philosophie de la volonté qui est en cet écran de l'expérience il y a ce paratonnerre qui attire la foudre analytique qui est que le point de départ c'est le sujet du vouloir c'est quelqu'un qui dit je veux alors c'est très juste c'est très juste n'est-ce pas à la page 9 de la philosophie de la volonté Ricœur disait je me comprends d'abord comme celui qui dit je veux et non pas comme celui qui vit je veux ce qui veut dire bien entendu dans son esprit je crois que nous sommes d'accord il n'y avait pas d'opposition entre je vis je veux et ce que je vis c'est ce que je dis en disant je veux alors il faut aller plus loin le sujet du vouloir n'est pas seulement celui qui dit je veux mais il dit par exemple je veux faire un voyage c'est l'exemple de Ricœur je veux faire un voyage je veux aller en voyage donc il y a cet objet et c'est effectivement ce Noem du vouloir le voulu comme tel qui donne le point de départ et là nous sommes en pleine orthodoxie ou sirlienne de commencer par l'objet intentionnel du vouloir mais l'explication de ce pragma comme il appelle le Noem devient tout de suite linguistique n'est pas et j'ai noté cette description qui est dans la conférence où il résume sa méthode et tâche qui est une phénoménologie de la volonté là ça résume plusieurs pages de la philosophie de la volonté et voilà ce que c'est que le Noem du vouloir n'est pas l'objet du vouloir je cite le projet est l'action au gérondif le pragma futur où je suis impliqué à l'accusatif comme celui qui fera et au nominatif comme celui qui peut donc c'est vraiment le partenaire c'est vraiment le partenaire donc ce que j'ai envie de dire moi c'est que l'édétique de Ricoeur dans la philosophie de la volonté n'est pas du tout intuitionniste je n'ai vu je n'ai pas vu vraiment de variation imaginative ou de prétention à avoir saisi par une intuition un eidos en revanche c'est quelque chose qui s'appuie pas peut-être sur le langage ordinaire en donnant mille exemples mais sur des distinctions syntaxiques et il y a une analyse tout à fait capitale dans la philosophie de la volonté sur qu'est-ce que c'est que cet objet et alors là Ricoeur se montre très très précis et on avance sur je crois beaucoup de théories puisqu'il dit l'objet c'est quelque chose comme il faudrait le dire en latin par une proposition infinitive l'objet c'est moi aller en voyage c'est-à-dire que cet objet est une construction qui ne peut pas subsister toute seule n'est-ce pas moi aller en voyage donc vous le mettez en latin et à ce moment-là il vous faut un verbe principal c'est-à-dire je veux et donc cet objet n'est pas un objet comme cette bouteille est un objet ça n'est pas non plus un objet comme le pommier en fleur de la phénoménologie de la perception c'est quelque chose qui se soutient principalement de l'intention de voyager et c'est si Ricoeur avait eu les outils de la philosophie analytique à cette époque où il écrivait la philosophie de la volonté le problème qu'il aurait posé c'est celui des critères d'identité pour un objet de vouloir d'ailleurs moi aller en voyage mais mettons que le projet évolue est-ce que c'est le même objet et mon vouloir qui change ou est-ce que comment distinguerra-t-on un moi aller en voyage d'un autre moi aller en voyage puisque ce ne sont pas des choses naturelles et que ce voyage personne ne l'a fait encore et il y a mille façons de le faire donc il y a un problème d'identification qui je crois est bien mis en lumière par cette présentation syntaxique de l'originalité du Noem volitif alors ce que je dirais volontiers c'est que dans la philosophie de la volonté Ricœur n'est-ce pas si on autorise la distinction familière en fait une analogie il opère sans thématiser le tournant linguistique le tournant est déjà là mais il n'en il n'en fait pas la théorie et s'il est déjà là c'est pour une raison qu'il a répété mille fois qui est que la phénoménologie n'est-ce pas il y a effectivement un sens de l'expérience et c'est tout à fait juste de dire que pour lui cette expérience vient avant toute énonciation mais le sens de cette expérience c'est celui qui va passer dans le langage l'expérience est dissuble tel est le pari de la phénoménologie et c'est ce qu'il confirme très bien alors dans des textes qu'on trouve dans le volume qui vient de paraître l'anthropologie philosophique où j'ai relevé cette idée je cite la phénoménologie est une analyse conceptuelle dans la mesure où elle prétend appréhender non les vécus en tant que vécu mais l'essence du vécu ses articulations et ses connexions c'est l'idée au fond qui était déjà dans la philosophie de la volonté avec l'idée qu'on étudie non pas un vécu mais la structure d'un vécu cette structure cette connexion cette articulation c'est précisément ce que la syntaxe va faire ressortir et alors donc là je pense ce qui va permettre plus tard à Ricœur d'accueillir l'idée de mettre à son service un peu comme Pascal Angèle parlait tout à l'heure d'une fonction ancillaire mais c'est exactement ça il y a des bœufs analytiques et on va les atteler au char de Ricard ça n'a rien de choquant ça prouve qu'il y a une puissance de ces analyses moi je trouve que c'est excellent ça n'est pas du tout choquant c'est comme ça qu'on philosophe alors ce qui lui permet d'avoir ce projet c'est précisément qu'il a déjà l'idée de la philosophie comme analyse conceptuelle et non pas comme description du vécu une description de la structure du vécu ça n'est pas la description du vécu et au fond chez Wittgenstein on trouverait la même idée quand il dit il y a des problèmes phénoménologiques il n'y a pas de phénoménologie mais il y a des problèmes phénoménologiques qui sont des problèmes de possibilité on ne peut pas décrire la philosophie n'est pas là pour décrire un phénomène ça c'est l'historien qui fait ça ou le journaliste la philosophie est là pour décrire des possibilités donc possibilité structure c'est sans doute une idée assez proche et donc nous avons le même but c'est l'analyse conceptuelle et le seul problème c'est quelles sont les bonnes voies de l'analyse conceptuelle alors je voudrais dire un mot de cette voici de Wittgenstein et de sa critique du cogito et alors là il y a trois points il y a les verbes psychologiques c'est à dire il y a les verbes psychologiques les verbes d'action et le pronom je alors en effet chez Wittgenstein vous avez cette expression des verbes psychologiques qui est une une façon de désigner le cogito sans le reprendre à son compte c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'un verbe psychologique c'est bien une définition qu'on peut en donner c'est tout ce que Descartes considère comme un un verbe possible de cogito tout ce qui peut donner lieu à cogito ergo sum je sais pas quoi je vois donc je suis je rêve donc je suis je doute donc je suis tout ça c'est un verbe psychologique donc il en a la description il en a une caractérisation épistémologique c'est un verbe qui à la première personne est asymétrique c'est à dire ne repose pas sur des observations qu'on pourrait contredire c'est vrai on peut pas contredire un cogito mais alors pourquoi un verbe psychologique et pas cogito parce que précisément chez Descartes vous avez cette cette révolution terminologique cette révolution philosophique qui consiste à appeler penser tout ce qui peut intervenir comme prémisse du cogito y compris je sens y compris j'ai une sensation et donc l'idée de Wittgenstein est que il y a des verbes qui ont un trait commun épistémologique mais ces verbes entrent dans des catégories différentes et seuls certains d'entre eux sont des verbes d'expérience alors je sens je sens j'entends je vois ce sont des verbes d'expérience n'est-ce pas Erlebnis verbe mais c'est à dire ils ont un contenu que l'on peut décrire et qui qu'on peut décrire comme tel n'est-ce pas c'est l'Erdnist Inhalt de Wittgenstein en revanche je pense n'est pas un verbe d'expérience penser est quelque chose que je fais mais ça n'est pas une expérience quand une espèce est décrire ce que c'est que penser ça n'est pas décrire un vécu et alors ce qui intéresse Wittgenstein bien entendu ce sont des verbes qui intéressent également la phénoménologie au premier titre c'est comprendre et signifier Meidner et Versteiner ce ne sont pas des verbes d'expérience il n'y a pas un vécu de compréhension comprendre peut s'accompagner d'expériences et même d'expériences typiques mais ça n'est pas ça n'est pas un vécu qui constitue ce que ce qui se passe quand je comprends puisque comprendre est plus proche dit Wittgenstein d'une capacité comprendre c'est pouvoir expliquer comprendre c'est pouvoir appliquer comprendre c'est pouvoir faire quelque chose avec ce que j'ai fait et Meinen donc le signifier et de même alors l'intention la fameuse intention de Hans Korn n'est-ce pas Abzich ça n'est pas une expérience il n'y a pas une expérience d'intentionner et si on cherche quel est le vécu mental qui fait que quelqu'un a une intention et bien on ne le trouvera pas telle est l'idée de Wittgenstein donc il ne s'agit pas de nier l'intention ou la pensée ou quoi ce faire il s'agit de protester contre la décision cartésienne d'assimiler qui est portée à la puissance 10 par les empiristes n'est-ce pas d'assimiler la pensée à la sensation à tel point que dans le Littré dans le Littré vous trouvez parmi les significations de pensée n'est-ce pas avoir une idée tout ça c'est avoir une sensation nous sommes en plein 18ème siècle donc voilà l'idée alors maintenant la volonté et il y avait l'intentionnalité n'est-ce pas et les verbes d'action et bien un point faible de la philosophie de la volonté c'est que Riecker ne distingue pas entre la transitivité de l'intentionnalité et la transitivité de l'agir et au fond un point important pour tout ce que nous sommes en train de discuter c'est ce passage de la philosophie de la volonté à la philosophie de l'action ce passage chez Riecker lui-même mais dans l'ensemble de la philosophie du 20ème siècle si on se reporte à William James n'est-ce pas on a un chapitre la volonté et dans tous les traités de psychologie il y avait la volonté et chez William Chan il y a aussi la volonté mais l'action a en quelque sorte remplacé la volonté alors dans la philosophie de la volonté agir n'est-ce pas Riecker se recommande d'ailleurs de Husser agir est un mode du cogito il faut il faut intégrer l'action au cogito c'est en ceci qu'il cherche à contester et à contourner le primat de la perception que représentait à l'époque Merleau-Ponty en France donc l'action devrait apparaître dans la volonté tandis que ce qu'on pourrait dire c'est par la suite et à la fin du 20ème siècle c'est l'inverse nous cherchons la volonté nous cherchons un chapitre sur la volonté dans la philosophie de l'action et non pas un chapitre sur l'action dans la philosophie de la volonté et alors dans la philosophie de la volonté si vous regardez vous verrez que Riker tire argument du fait que les verbes de volonté sont transitifs pour dire ben voilà ils sont intentionnels donc voilà le rapport au monde j'ai le rapport au monde mais ici il lui manque il lui manquait à l'époque ce que la philosophie analytique lui a apporté ensuite qui est que le rapport à l'objet au sens des deux taux au sens de la référence ça n'est pas l'intentionnalité quand j'ai une expérience intentionnelle ou une pensée intentionnelle ou une intention pratique il n'y a encore aucun rapport à l'objet il y a peut-être l'intention d'un rapport à l'objet mais le rapport à l'objet n'est pas donné car ce rapport à l'objet il faut qu'il soit extensionnel alors le jeu bon le jeu le jeu ici nous ne sommes pas dans un dogme de la philosophie analytique pour autant que comme il n'y a pas de philosophie analytique d'ailleurs il n'y a pas de dogme de la philosophie analytique mais il ne faut pas croire que ça serait là c'est une position minoritaire de Wittgenstein et de quelques-uns de ses disciples sur les énoncés en première personne est-ce que un énoncé en première personne du genre je suis en train de vous parler est-ce que cet énoncé vous fait savoir qui parle et donc le problème est là est-ce que cet énoncé vous fait savoir qui parle la réponse c'est non cet énoncé vous indique comment savoir qui parle en regardant d'où sort le jeu mais d'où la bouche et alors ce que le locuteur parlant à la première personne dit de lui-même n'est-ce pas je vais vous expliquer ça je vais maintenant passer à ça tout ça vous savez à qui l'attribuer si vous arrivez à mettre la main sur le corps nous parlons bien du corps ou la main si nous parlons de l'écriture d'où sort ce jeu donc il vous faut passer par l'acte de parole pour identifier l'auteur de l'acte de parole donc c'est la différence alors Ricœur fait plus tard la différence il ne va pas jusqu'à refuser un rapport de référence au moi mais il reconnaît que c'est un rapport de référence spécial et en tout cas il fait bien la différence entre je vous dis ceci et moi Paul Ricœur je vous dis ceci donc si j'ajoute moi Paul Ricœur là vous avez la référence mais c'est le nom qui la donne sinon c'est à vous de déterminer comment s'appelle et où trouver dans la vie et dans le monde la personne dont vous saisissez qu'elle est en train de parler et donc comme le disaient d'ailleurs les grammariens de Port-Royal le jeu c'est la façon de ne pas se nommer et donc voilà l'idée que le jeu n'est pas un nom puisque si je dis je je ne me nomme pas ça ne veut pas dire que je suis une fiction non c'est pas non plus l'Hichtenberg ça ne veut pas dire que moi qui vous parle je suis une fiction ça veut dire que si je vous parle à la première personne c'est parce que je n'ai pas le temps de me nommer à toutes les phrases car vous savez déjà qui parle alors je voudrais réagir à et là peut-être je vais reprendre la formulation exacte parce que c'est un point important pour et la discussion et pour l'interprétation de l'ensemble du trajet de Ricœur je dirais donc dans l'adresse que Jean-Luc Petit a eu l'anabilité de m'envoyer avant pour que j'ait temps de savoir quoi répondre donc il a mentionné une objection qu'on peut faire au courant de pensée sortant de Descartes qui est alors je cite la prétention de dériver l'existence du sujet pensant à partir de son propre acte de pensée je répète sort de Descartes tout d'un courant de pensée qui prétend dériver l'existence du sujet pensant à partir de son propre acte de pensée et bien cette prétention ça n'est pas celle de Ricœur et je dirais que dans la philosophie de la volonté déjà nous avons une critique de l'autoposition en philosophie et il dit et il attribue d'ailleurs il explique que Descartes lui-même ne tombe pas dans cette prétention mais il le frôle disons dans la deuxième méditation et puis après puisque le système s'appuie finalement sur l'existence de Dieu et non pas sur l'ego cette prétention est délaissée mais les successeurs de Descartes eux ont défini un ego un self qui est précisément rien d'autre que ce que pose l'acte de pensée et il se dit pour que ça ne soit pas une resquitance une substance introuvable il fallait en rester à ce que donne la conscience et ce que donne la conscience c'est l'acte de pensée et éventuellement un penseur de cet acte de pensée mais ce penseur n'a d'autre garantie phénoménologique que l'acte lui-même donc on ne peut pas sortir de cet acte et c'est très frappant que d'un bout à l'autre de la philosophie de la volonté de Ricoeur vous avez une attaque de la tentation de l'autoposition qui est au fond ce qu'il critique dans l'idéalisme de l'autoposition du sujet en tant que pensant intellectuellement mais pas de l'autoposition au sens où dans la décision je m'installe dans un champ pratique justement 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 donc au début c'est l'autoposition qui est une pente dangereuse inhérente au coquito et donc Ricoeur sa position la position qu'il annonce au début c'est le coquito oui mais nous allons résister à cette pente par le corps propre bien entendu par mais j'ai noté un passage dans le chapitre qui concerne non pas la perception mais bien la décision et là nous avons à propos des motifs les raisons d'agir toute une discussion qui annonce les développements intérieurs sur motifs causes raisons etc et Ricoeur doit affronter l'idée exprimée à l'époque par Sartre n'est-ce pas que les raisons d'agir sont des raisons qu'on trouve après coup après avoir décidé on trouve des raisons pour donc c'est l'idée que en prenant ma décision je décide aussi de mes raisons ce ne sont pas mes raisons qui me guident dans ma décision c'est ma décision qui je dois choisir mes raisons et si ce n'était pas le cas je ne serais pas libre alors j'ai noté j'ai noté sa version donc de l'existentialisme c'est page 166 à propos de cette compréhension de la décision l'idée limite clairement posée serait ici celle d'un individu qui ne serait pas l'individuation secondaire d'une forme d'un type d'une essence primaire mais celle d'un individu qui s'individue lui-même en choisissant à chaque instant son existence selon la formule contemporaine l'existence précède l'essence et donc je soutiens je maintiens qu'il y a également une critique de l'autoposition au sens pratique d'un cogito non plus intellectualiste ou perceptif ou sensible mais d'un cogito pratique qui n'est pas celui de Ricœur mais qui est celui de l'existentialisme et auquel Ricœur résiste à l'époque en se référant bien entendu non pas à l'analyse du langage mais plutôt disons à Gabriel Marcel donc le chapitre sur la naissance sert à contrer cette prétention en disant que je suis né avant de je suis déjà là né avant de penser et je n'ai pas vécu dans un cogito ma naissance et c'est ce qui limite toute idée que mon individuation viendrait d'une décision de ma part ah oui ça c'est certes mais Ricœur c'est beaucoup plus généreux ça englobe les motivations motivation donc l'autoposition en question englobe tout l'être y compris ses motivations alors que chez Sartre les motivations prennent sens à partir de l'acte de décision et donc il y a une sorte de je ne suis pas sûr qu'on se comprend ce que je veux dire c'est l'idée contre l'autoposition et non pas qu'il y a une bonne autoposition alors il n'appelle pas ça peut être autoposition mais prise en responsabilité de soi ah oui certainement une fois qu'on admet que je ne me suis pas opposé moi-même à ce moment là c'est la partie sur le consentement c'est la partie sur le consentement où je dois faire sens et de ce que j'ai décidé et de la nécessité donc sur un point nous sommes d'accord et peut-être je finis là-dessus donc à l'époque c'est par l'idée de naissance donc d'une finitude plus que une finitude dans le vague mais la finitude liée au fait d'être né c'est là qu'il trouve un revoir mais il reste dans le cogito en revanche ce qui est très frappant c'est que plus tard c'est l'analyse du langage l'analyse au sens de la philosophie analytique du langage qui va lui permettre de se débarrasser de la tentation idéaliste parce qu'il rend hommage à l'ensemble des analystes en disant ces gens ça peut nous choquer nous autres venus d'une autre tradition mais on est d'emblée dans le réalisme et pourquoi est-on dans le réalisme parce qu'on pose le problème de la référence si on n'a pas une théorie sérieuse de la référence alors la porte est ouverte pour une rechute idéaliste et si on a posé le problème de la référence alors c'est une question réglée il vaut mieux je m'arrête là oui alors peut-être comme on est un petit peu en retard juste peut-être une dernière objection à l'objection je ne sais pas ou réponse réponse à réponse et puis peut-être une question dans la salle après parce qu'on est un petit peu serré au niveau du temps il y a un buffet qui nous attend si vous avez quelque chose à ajouter bon il était supposé que vous aviez assisté à un match de catch et vous avez assisté à un consensus assez profond assez général avec une explication plus détaillée de ce que dans le raccourci de mon exposé un peu précipité parce que je résiste au jet lag j'avais pas eu le temps d'expliciter plus en détail mais tout ce que mon collègue Vincent Descombes vous a expliqué de Wittgenstein est vrai je le garantis alors peut-être une question Pascal mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une opposition assez importante entre vous deux parce que peut-être que vous avez planté la philosophie analytique ça fait un peu 60's on se croirait un peu à l'époque oui c'est le contexte les débuts des 70's une certaine sorte de rock'n'roll alors la question que je voudrais poser c'est est-ce que Ricard lorsque il fait son œuvre finale et qu'il discute de la narrativité dans ses dernières heures est-ce qu'il n'est pas plutôt proche finalement d'Aristote oui le problème c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un Aristote avec un cogito ça c'est un peu un monstre d'avoir un Aristote avec un cogito pour formuler la question différemment quand je dis ça fait un peu 60's il y a quand même là on parle d'un état il y a beaucoup de façons de philosophie analytique mais il y a quand même aussi des courants dominants il y a plusieurs c'est Aristote le courant dominant depuis à peu près les années 90 c'est pas du tout un courant de philosophie du langage c'est pas du tout l'idée qu'on va faire de l'analyse conceptuelle mais là nous sommes historiens c'est la philosophie de l'esprit une théorie naturaliste de l'esprit voire même quelque chose comme une espèce de retour à Mendebyran si vous avez lu le bouquin de Brian O'Shaughnessy qui s'appelle qui a exactement le même titre que le bouquin sur la volonté de Ricoeur il y a une analyse de l'effort qui est quelque chose un tout petit peu comme le corps propre et les travaux que Jean-Luc mentionnait à la fin de son livre posé sont en fait auraient été considérés par les ténors de la philosophie analytique sixties ou seventies comme dommettes comme étant absolument hérétiques pré-vrai-guerre donc il y a quand même bien une opposition et vous n'êtes pas le temps en train de vous embrasser folville non mais nous sommes dans un contexte historique moi d'ailleurs tu étais beaucoup plus novateur beaucoup plus récent dans tes références à Ricoeur puisque moi je n'ai pas parlé de lecture ricoeurienne de Davidson par exemple je me suis contenté du fait qui est un fait que le noyau dur de la philosophie de l'action de Ricoeur est resté pendant son tentative de dialogue des années 60 avec les Neowittgensteiniens et pas au-delà est resté la philosophie de la volonté et qu'il considère comme valide comme essentiellement valide je t'ai laissé la charge d'aller plus loin dans la lecture de l'entreprise de Ricoeurienne de dialogue avec la philosophie analytique enfin en fait c'est ce qui s'est passé mais il faut bien dire que l'intervention de l'herméneutique le basculement véritablement dans l'herméneutique la théorie de l'interprétation a changé la donne et a donc reconfiguré le contexte d'un possible dialogue avec la philosophie analytique c'est clair tandis que là ces deux périodes sont on peut le dire pré-herméneutiques même si la sémantique de l'action le livre la sémantique de l'action est contemporain de travaux plus phénoménologiques de Ricoeur nous sommes centenaires commémoration de centenaires nous travaillons dans l'histoire donc j'ajoute un point il y a en effet il y a plusieurs divisions qui apparaissent ici il y a certainement un conflit entre une référence à Aristote et une référence au cogito mais ça c'est pas spécialement analytique et cette division se retrouverait en philosophie analytique où nous avons un aristotélisme analytique et puis des cantiens analytiques et puis par ailleurs il y a un conflit certainement qui n'a pas été le sujet d'aujourd'hui mais entre le retour à le retour à un primat de comment tu as dit le tournant mentaliste le tournant mentaliste et certainement du point de vue du point de vue qui domine dans les références qu'on a faites les des un retour à Mène de Biron tout ça ce sont des rétrogressions ça c'est certain peut-être une dernière question David en fait ma question s'adresse aux deux intervenants concernant le soupçon d'un idéalisme transcendantal implicite dans la philosophie de la volonté de Rousseau moi j'aimerais bien savoir si finalement si il n'y a pas eu une transformation de la notion transcendantale qui est restée mais qui n'a pas le même téneur que celle de Rousseau c'est à dire on a fait j'ai l'impression un transcendantal qui n'est qu'un égo qui a perdu sa dimension égoïque mais qui devient une conscience à partir de laquelle il y a une intentionnalité a dit que l'intentionnalité c'est en quelque sorte une intentionnalité à partir de la conscience le transcendantal n'est pas aussi lié que cela à la conscience on peut dire que le transcendantal c'est la structure du sens la structure qui rend intelligible structure d'intelligibilité de nos actions alors le langage intervient bien entendu dans ce contexte là le côté grammatical de la structuration du sens en tant que dissible intervient et donc le langage prend une dimension transcendantale joue un rôle une fonction transcendantale est-ce qu'on ne peut pas dire à ce moment là que chez Ricœur le transcendantal devient quelque chose de linguistico linguistico pragmatique on peut le dire mais ce n'est pas forcément vrai vous dites le transcendantal mais qui comprend le transcendantal qui a étudié qui a étudié l'idéalisme transcendantale de l'idéalisme n'est pas du tout ce qu'on appelle d'habitude l'idéalisme alors voilà et Serge pouvait parler aussi parler que c'était un empirisme transcendantale et il disait dans l'église l'idéalisme n'est pas à comprendre comme on parle d'idéalisme égénien ou schélingien ou je ne sais pas c'est tout à fait c'est analyse des structures de l'expérience ah oui oui mais ça ne suffit pas non 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 ça ne suffit pas alors je pense en écoutant à votre question je pense à l'introduction qu'avait écrite Ricœur à sa traduction des idées directrices et là il affronte le problème n'est pas de l'égo comme origine du monde et alors on voit bien que ça ne prend pas il n'arrive pas il voudrait il voudrait il voudrait au fond adoucir cette constitution de l'ensemble des objectités par égo il essaie de trouver un sens plausible mais l'impression que retire le lecteur c'est que ça ne passe pas alors donc ça c'est le transcendant si vous arrivez à constituer à partir de quelque chose la source c'est le transcendant et vous avez réussi votre opération mais bonne chance allez-y constituez le monde à partir du à partir de que ça soit à partir du du de l'égo du nous de l'intersubjectivité de la perception bon et bien l'expérience a été faite 20 000 fois et on ne peut pas dire que c'est impossible mais constituez nous n'est-ce pas proclamer le transcendant ça ça ne mène une part opérer des constitutions et nous verrons si vous avez constitué ce que vous annonciez que vous pourriez constituer on va peut-être on va peut-être Jean-Luc une toute dernière rapide conclusive c'est que on s'interrogeait sur les rapports entre phénoménologie et la philosophie analytique comme il a été aussi remarqué qu'il y a eu une évolution ensuite des rapports de Ricœur entre phénoménologie et herméneutique la question qu'on s'est posée c'est à partir de quel lieu le discours de Ricœur peut se tenir c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à Ricœur de montrer la complémentarité de la phénoménologie et de l'herméneutique ou de la philosophie analytique et de la phénoménologie il me semble que ce lieu c'est celui de la philosophie réflexive d'inspiration de la mertienne parce que c'est là qu'il trouve une association essentielle entre l'acte d'exister et la réappropriation et tout le monde indirect et le fait que cette réappropriation doit s'appuyer sur l'objectivation de cet acte c'est-à-dire sur tous les modes d'objectivité possibles que le phénomène va pouvoir travailler et analyser donc objectivité scientifique mais aussi objectivité analytique de ses sens etc. et je pense que c'est de quel lieu parle Ricœur il y a aussi un certain Brentano qui est réconcilié des deux traditions Brentano peut être considéré comme ancêtre de la philosophie analytique que comme ancêtre de la phénoménologie c'est sûr bon on va peut-être conclure et puis se diriger vers le buffet merci à tous merci aux intervenants merci Applaudissements